Salut tout le monde, ici Léo des The Four Musketeers. On se retrouve dans cette vidéo sur Adam Ancipator, donc c'est la continuité de Secret Slayer. Il n'y a pas de one card combo, vu que c'est un deck qui tricote pas mal. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on y va ! Du coup, on va commencer avec la decklist, comme d'habitude. Je vais commencer avec l'engine et les monstres Adam Ancipator. Donc on commence avec Analyseur, x3, Isse Spe quand l'adversaire contrôle des monstres, et Padoue. Il excavate 5. Donc pour tous les monstres du main deck, quand on excavate 5, on peut invoquer un rock non-tonneur, niveau 4 ou moins. Et ceux de l'extra deck, pour le vent et le haut, on peut invoquer des teneurs, et le feu, il ajoute à la main et il se spe pas. Donc du coup, on a nos trois Analyseur. Ensuite, on a Dragit. Donc pareil, sauf que lui, il excavate pas, il fait draw 1 quand il est spe par un Adam Ancipator. Ensuite, on a Researcher, clairement les deux tuners niveau 2, donc Researcher et Seeker. Donc c'est un peu les deux meilleurs monstres du deck. Donc Researcher, on peut le spe si on contrôle un rock. Et Seeker, on peut le spe si on contrôle un Adam Ancipator. Les deux is Excavite 5. Et voilà. Ensuite, on a la magie. Donc la magie, elle permet de faire Monster Reborn sur un rock, et de stacker une carte du deck en plus si on Reborn un Adam Ancipator. Ensuite, on a le feu et le vent. Clairement, c'est les deux moins bien, mais je trouve ça correct de les jouer. Déjà à cause de Doki Doki, donc c'est pour ça qu'il y a une paire de chaque. Et ensuite, pour avoir les effets des synchros, il faut avoir le bon attribut. Donc on va continuer avec le support un peu du deck. Donc on a évidemment Blob Dragon, donc lui c'est clairement le meilleur monstre du deck. On y a accès via Galant Granite ou Union Carrière. C'est pour ça qu'il n'est que x1. Et évidemment, il fait plus 3 pendant notre tour, pendant celui de l'adversaire, donc c'est évidemment craqué. On continue avec les Koakimeru. Guardian du coup, donc je joue que le Guardian parce que c'est lui qui annule les effets de monstre. Donc l'avantage, c'est qu'il se spe sur les effets des Adam Ancipator. Et ça nous permet de jouer autour des Entraps quand il arrive rapidement. Donc ça me paraît très correct de le jouer. Ensuite, on a un Gigantesque tout simplement parce que c'est un petit extender sympa. Rien de plus à dire sur lui. Et enfin, on va avoir Doki Doki, donc c'est juste que ça nous permet d'avoir des Extenders. C'est un niveau 2. Il est Rock, tout ce qu'il faut. Donc Doki Doki. On peut défausser un monstre Rock. On invoque Spe du Deck, un monstre Rock qui a le même nom d'origine, le même attribut et le même level que le monstre défaussé. et on peut l'invoquer soit en face up, soit en face down. Ensuite, j'ai le petit package des Tuneurs. Donc on a Mecha Phantom Beast au lion, Jet Synchron et Deskbot. Alors je joue ça tout simplement parce qu'il y a une loop avec le Mecha Phantom Beast où on termine avec Borel Sword et Herald. Donc Herald, on y a relativement facilement accès. Donc il est très très costaud comme monstre. Et voilà pour les monstres. Du coup, j'ajoute à ça le fait de ne pas perdre quand je suis deuxième. Donc pour ça, on va avoir 3 H, 3 Impermanence, 3 Nibiru. Impermanence, c'est pour notamment battre Winda. Ceux qui nous suivent savent que c'est notre référentiel. Donc on aura tendance à pas trop aimer un deck qui ne bat pas Winda. Donc même si on pourrait dire que juste Impermanence, ça ne suffit pas à battre Winda. En tout cas, il y a un petit out. Nibiru, évidemment, déjà il est tutorisable par Galant Granite. Ce qui est un premier avantage. Et actuellement, c'est une de mes Entraps préférées contre tout ce qui est justement Ad Emancipator ou ce genre de choses-là. Et enfin, Call by the Grave. On a un deck loop, donc on a intérêt à pouvoir bait les Entraps. Donc voilà. Concernant l'extra deck, on va avoir... On a un peu de toutes les couleurs. Donc on va avoir les 3 5 rois d'Emancipator. Une seule de chaque. Notamment une seule Water. J'en aurais joué plus, mais elle a un effet qui se recycle grâce au petit Water. Donc ça, c'est cool. Pour rappel, l'effet du monstre haut, c'est qu'il boonce quand il est invoqué. Et sinon... Enfin non, pardon. C'est on excavate 5 et au lieu de spé, on boonce un nombre de cartes égales au nombre de cartes Ad Emancipator qu'on a révélées. Et en plus de ça, il negate une magie ou un piège. Le vent, il fait des décros et le feu n'est pas très important. Mais globalement, voilà. Donc on a une de chaque et le haut se recite grâce au petit. Ensuite, on a Borlode et Herald. Donc comme je disais, il y a une petite loupe avec le Link Mecha Phantom Beast qui permet de faire les deux. Sinon, on peut faire Herald avec Doki Doki. Et sinon, le deck fait relativement facilement des Synchro 8. Et c'est une des meilleures pour ça. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus. On a un Almirage parce qu'il y a une petite loupe justement avec le haut et le Reborn. donc ça nous permet justement de faire Borlode plus Herald dans deux cas. Donc ça me paraissait correct de le jouer. Union Carrière, comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a besoin d'avoir accès à Bloch Dragon. Il est là quasiment uniquement pour ça. Ensuite, on a Dweller. Sachant qu'on a la possibilité de faire un Dweller à 2002, c'est tout simplement un des meilleurs rang 4 à jouer. Granite Galant, il nous permet d'aller tuto à peu près ce qu'on veut du deck. donc souvent, c'est un starter. Vous avez remarqué que je ne joue pas les Onomatopoeia. J'ai tendance à préférer les Koakimeru. Pour moi, c'est une grosse erreur de ne pas jouer les Koakimeru. On continue avec, en ligne 2, Cristron Needlefiber. Alkifibrax, du coup. Bon, la carte est juste craquée. Ça nous permet d'avoir accès aux teneurs qu'on veut, que ce soit un Rock ou pas. Donc, du coup, voilà. Ensuite, le Maker Phantom Beast, comme je disais, qui combat avec le petit DeskBot. Du coup, lui, il est bien craqué. Le seul problème, c'est qu'on a accès uniquement aux... On a accès uniquement aux... aux synchros et que 6 après, on ne peut plus unique. Le deuxième avantage de jouer ce petit monstre-là, c'est que post-side, il a un effet qui nous permet de sacrifier 3 monstres et de poser une carte piège. Donc, quand on commence à la manche 3, par exemple, ça peut être très intéressant d'aller chercher une carte piège à poser. pour vraiment break l'adversaire avec une carte comme Appointeur of the Red Lotus, par exemple. Enfin, on va avoir les lignes qu'on fait pendant le tour adverse, globalement. Donc, Apolluza, on va la faire seulement si on n'a pas eu de Koakimeru. Sinon, on ne la fait pas, on ne la fait que pendant le tour adverse. Ensuite, on a Mascarena. J'ai choisi de jouer Mascarena pour me débarrasser de Union Carrière et pour trigger Blob Dragon pendant le tour adverse. Donc, le gros avantage de ce deck, c'est que grâce à Blob Dragon, contrairement au deck qui crache leur main T0 pour faire une loupe, et bien, Adam Ancipator, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour le tour d'après. Et enfin, on va avoir Unicorn et Phoenix. Bon, c'est juste des links polyvalents, ça répond à beaucoup de choses. Voilà. À noter qu'on pourrait éventuellement rajouter Borel Sword quelque part. Là, actuellement, je ne saurais pas trop quoi enlever, mais le Phoenix n'est pas forcément obligatoire. Donc, peut-être que Borel Sword pourrait être une solution judicieuse, sachant que le deck peut manquer de patate sur un gros monstre comme Avramax ou ce genre de choses-là. Enfin, on va avoir le side. On a les cartes habituelles. Contre les backrows, on a Evan Limatch et Lightning Storm. Contre les deckloupes, on a Dark Ruler No More et Sphère Dora. Et quand je commence la dernière manche, notamment, par exemple, enfin, en tout cas, quand je commence post-side, The Red Appoint of the Red Lotus, pardon. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la decklist. On va passer au gameplay. Allez, let's go ! Finalement, avant de vous montrer le gameplay, je vous fais une petite démonstration de la combo dont je vous parle avec le Link Mecha Phantom Beast et ça nous permet de voir un peu quelques interactions de la D'Amancipator. Donc, du coup, on part de ces deux cartes-là et vous allez voir ce que ça donne. Du coup, au normal, on fait Almirage. Ensuite, on active notre Monster Reborn. donc, on Reborn le O. Donc, le O, il nous permettra de piocher une carte et vu qu'on Reborn un Adam Ancipator, on peut stacker une carte du deck. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, on va stacker vu qu'on finit de résoudre notre magie d'abord. Donc, on stack soit Searcher, soit Seeker, peu importe. vu qu'on va pouvoir le spé étant donné qu'on contrôle soit un Rock soit un Adam Ancipator. Et ensuite, on a l'effet du O. Quand il est spécial summon par l'effet d'une carte Adam Ancipator, on peut piocher un. Donc, du coup, on pioche notre carte. Donc, on pioche notre Seeker. On peut le spé. Bon, ici, je ne vais pas faire l'effet pour ne pas brouiller la combo, mais évidemment, vous pouvez faire son effet et avoir un fil bien meilleur que ce avec quoi je vais finir. Donc, du coup, on continue avec Alkifi Brax. Donc, on active son effet et on va invoquer le petit DeskBot. Voilà. Ensuite, on va utiliser notre DeskBot plus notre Alkifi Brax pour faire le link Mecha Phantom Beast. Donc, quand il est invoqué, on peut faire nos trois tokens. Donc, attention, une fois qu'il est invoqué, on n'a plus le droit de faire de link pendant ce tour. Du coup, ensuite, on va utiliser son effet pour sacrifier deux monstres et invoquer un Mecha Phantom Beast du deck. Mais c'est grâce à lui notamment qu'on peut poser un piège pour la manche 3. On l'ajoute à notre main. Ah non, c'est du cimetière, pardon. En tout cas, voilà, on peut avoir des loops avec des trucs comme Béatrice ou ce genre de choses-là. Le deck, il a facilement accès à Béatrice. Donc, voilà, si ça vous intéresse de faire ce genre de loupe-là pour pouvoir poser un ordre impérial ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Sachant que Béatrice est un Xyz, il ne nous empêche pas de la faire. Bref, je continue. Donc, du coup, on va sacrifier la link plus un token et on va invoquer au lion. J'ai juste oublié le DeskBot qui revient sur l'invocation des tokens. Il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'il est dans le deck. Quand il y a deux machines qui sont invoquées simultanément, deux machines ou plus, il peut s'invoquer du cimetière. Donc, c'est tout l'intérêt de le jouer, en fait. Et ici, on va tout simplement faire une synchro 8. Donc, Boreload. On l'équipe de ce petit link-là. On a le token de O'Lion. Et ensuite, alors, soit vous avez un autre niveau 8, une autre synchro niveau 8, soit vous avez une niveau 5, soit vous avez une synchro niveau 4. donc ici, moi, je vais tout simplement faire Herald tout bêtement. Voilà. Donc, c'est le genre de petit combo sympathique. Et bien sûr, avec l'effet du researcher qu'on n'a pas fait, on aurait pu avoir un autre niveau 4, ce qui nous permettait éventuellement de faire un dweller ou de continuer dans les loupes avec une synchro 6. Bref. En tout cas, voilà. Ça vous donne un petit exemple de ce qu'on peut faire. Et juste à noter que ce bord-là, par exemple, Jet Synchro tout seul le fait. Et n'importe quel deck qui a accès à Needle Fiber peut la faire. Évidemment. Il faut juste jouer Dex Bot et O'Lion. Voilà. Du coup, ce coup-ci, on passe au gameplay. Let's go. Alors, du coup, on attaque. C'est une game que j'ai faite en ladder. Je joue contre Mech Knight et là, on ne le voit pas mais il s'avère que c'est Mech Knight Zodiac. Et du coup, voilà, on va commencer gentiment. Donc, c'est moi qui commence. Je norme Koakimeru. Du coup, j'esquive les N-Trap. Je spe Researcher. Je vais Excavate 5. Du coup, je vais spe Analyseur. Du coup, il va me permettre de pouvoir Re-Excavate 5. Donc là, je suis à 3 semaines. Du coup, je peux spe le Water. Je pioche 1 et je pioche Doki Doki. J'enchaîne avec la Synchro 6 Vent, du coup, pour continuer mes spe. Donc, à la semaine, il tente de faire Nibiru et moi, je vais claquer mon Koakimeru et il veut chaîner Gamma à Koakimeru. Du coup, moi, je vais chaîner H. Du coup, là, il meurt. Alors, je vais faire un petit misplay ici, vu que je vais activer directement l'effet du vent et il aurait pu refaire Gamma, en fait. Donc, là, c'est un petit misplay, enfin, un gros misplay même, vu que ça aurait pu complètement arrêter mon tour. donc, en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que, c'est ce qui va, c'est mon move d'après. Voilà, c'est le reborn sur le Koakimeru, j'aurais dû faire ça avant l'effet du vent, évidemment. Puisque je rappelle que le reborn, il reborn les rocs, pas seulement les Adamantia. Du coup, ensuite, on a Doki Doki, je défausse Doki Doki, ouais, donc, je défausse Doki Doki, je spe un teneur niveau 2, donc, c'est pas le même nom, c'est même niveau, même attribut. Du coup, je fais, petite erreur ici, je fais Union Carrier, ensuite, j'utilise l'effet pour Excavade 5, je spe le vent, on continue, je fais une Needle Fever, qui me permet de spe au lion, ensuite, je fais Union Carrier que j'attache à la Adamantia avant, Synchro 8 Adamantia, il y a le token de Olyon, et ici, il y a l'effet de bloc dragon, du coup, effectivement, qui me permet de tuto 3, alors là, j'ai voulu faire le Mecha Phantom Beast et spe les 3 tokens, mais c'est pas up to 3, donc, c'est obligatoirement 3, donc, vous voyez que j'ai pas à la place, du coup, c'est un peu pourri, mais bon, voilà, comme ça, ça permet de voir les erreurs, ça reste toujours intéressant, du coup, je pose mon Call by the Grave, je révèle un Rock à la fin de mon tour pour le Koakimeru, et on continue, donc, du coup, là, j'ai un T0 qui est relativement faible, il y avait largement moyen de faire mieux, évidemment, mais malgré tout, même sur un board de faible, on a quand même Call by the Grave, un anti-magie piège, un anti-effet de monstre, donc, ça reste très très correct, du coup, il commence avec Eclipse, il tape mon Koakimeru, très bien, il fait l'effet, il va chercher Blue, en Battle Phase, toujours, il fait Twin Twister sur mon Call By, je le chaîne sur le Blue, du coup, ensuite, normal semaine, un Zodiac, il va faire sa colonne, et il va péter mon, mon Adamantia, du coup, à moi, je pioche, donc, je pioche H, vous pouvez voir que malgré le fait qu'il ait remonté tout mon board, j'ai encore beaucoup de ressources en main, donc, je vais largement avoir de quoi jouer, donc, je commence avec Gigantes, je spé, mon Adamantia, j'excavait, je spé le haut, je vais pouvoir piocher une, je pioche un Nibiru, donc, pas très important, ensuite, je fais le Water, qui me permet de mettre le Water au-dessus, et de renvoyer l'autre dans l'extra, je spé le dernier, ici, on fait 5,6, la feu, du coup, j'excavait 5, et, bon, je châte le Reborn, donc, je choisis de prendre le Reborn, j'aurais choisi de prendre le Reborn, mais je suis allé un peu vite, et il me semble qu'il a, qu'il fait de ridant à l'invocation du vent, du coup, donc, j'ai enchaîné avec l'effet du, du Seeker, j'excavait 5, il y a le Koaki Miru qui tombe, derrière, je fais Blob Dragon, je vais taper avec tout, il va lui rester quelques points de vie, on aurait pu voir que, si j'avais mis le dernier monstre en attaque, ça faisait game, mais bon, on a un terrain très correct, H Nibiru en main, on craint pas grand chose, un Negate monstre, donc, évidemment, je révèle Nibiru, pour le, le Koaki, du coup, il y a son Eclipse qui revient, il se paie Blue, il utilise l'effet de Blue, je chaîne, le Koaki, il chaîne Eclipse sur Blue, je fais H, donc son Bloomer, derrière, il invoque Throblade, et il se rend compte qu'il a perdu, du coup, on passe à la game 2, c'est mon adversaire qui commence, avec Desire, et là, ça va être relativement expéditif, je crois, du coup, ensuite, il fait Raptier, donc on voit qu'il a le meilleur open du deck, c'est-à-dire, Raptier, Double Solème, il y a un Eclipse aussi, c'est toujours gratuit, voilà, Ram Ram, Dridon, donc là, il part pour la loupe Infinity Track, sauf que je vais lui mettre un Nibiru, forcément, voilà, et là, je fais mon Nibiru, voilà, du coup, il a le token, il possède 2 Solème, donc à moi, je pioche, je norme ici, vous pouvez voir que, alors, c'est pas un move très fréquent, mais je pense qu'il connaissait pas trop le deck, qu'à d'Amancipator, mais parfois, à d'Amancipator, si vous arrivez à sniper les semaines, les normales semaines, il pourra pas avoir les Extenders, en l'occurrence, là, s'il faisait Solème, je rappelle qu'il en a 2, je pouvais que taper son token, garder mon Nibiru, et passer mon tour, donc bref, il l'a pas fait, du coup, je fais l'effet, j'excavate, ici, je spé le Water, parce que je veux piocher une carte, donc à chaque fois, les Excavate, ça part en dessous le deck, du coup, je pioche, donc là, j'ai un peu de chance, vu que je pioche un Extender, du coup, je spé l'Extender, et j'excavate, il y a le Kohakimiri qui débarque, une Synchro, pardon, un Needle Fiber, il se coupe là-dessus, il en pouvait plus déjà, alors qu'il a eu un Open de ouf, du coup, voilà, ça vous donne un petit exemple, on se retrouvera jeudi, dans la vidéo, Grind the Ladder, avec Adam Ancipator, ça, c'était déjà une game de ladder, donc, il y a déjà un 0, mais je vous en montrerai d'autres, commenter, j'essaierai d'en trouver des sympathiques, et du coup, voilà, et voilà, on en a terminé, avec Adam Ancipator, j'espère que la vidéo vous aura plu, juste petite précision sur Adam Ancipator, c'est a priori assez haut dans le méta actuellement, c'est très très joué sur du Helling Book, c'est notamment en compétition avec Adlish beaucoup, concernant son futur plus ou moins proche, avec la sortie de Dragoon, on pourra facilement y ajouter Dragoon, mais en tout cas, je pense que ça va rester assez haut dans la méta, vu les looks que ça fait, Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas, lâchez des pouces bleus aussi, ça nous aide beaucoup, allez, on se voit à la prochaine dans Grave the Ladder, Sia.